Bonjour, Edouard Guichard, je suis responsable de l'implémentation de la solution Herméo. Aujourd'hui, nous sommes au poste 2 du Bourget, dans le cadre du projet d'évaluation de l'état des postes pour le compte de la SNCF. Nous participons à la réflexion sur l'amélioration de la maintenance et de la modernisation des installations de signalisation du réseau. Pour cette optimisation, nous avons identifié un levier qui est l'amélioration de la connaissance des actifs et de leur gestion. Nous avons donc lancé une démarche qui est une démarche d'expertise et d'évaluation de l'état des installations de signalisation. En acronyme, ça donne 3 étatis. Nous avons déterminé un certain nombre de critères qui ensuite sont évalués par le personnel opérationnel. Initialement, nous l'avons développé sous Excel, qui était très compliqué à utiliser et pas du tout mobile. Nous avons ensuite choisi d'utiliser Herméo, qui offre la mobilité et la rapidité de saisie. Herméo a développé une solution de transformation digitale qui permet de transformer les processus papier en un format interactif, visuel et connecté. Elle est composée d'une application mobile à destination des opérateurs, en l'occurrence pour la notation de l'état des postes, et d'une plateforme qui va permettre d'administrer l'ensemble de ces données et de la mettre à disposition du terrain. On a une application, l'application Herméo, qui nous permet d'évaluer l'état des postes. Je lance le PA avec toutes les informations relatives des PA. Je lance directement le formulaire d'évaluation avec les champs qui sont pré-remplis. Je peux, au besoin, les modifier. Une fois que ces champs sont vérifiés et modifiés, l'historique de l'intervention est également tracée. Je peux, à ce moment-là, commencer l'évaluation du poste. Je peux aussi compléter mes observations par des photos et des commentaires. Une fois que tout ça est fini, j'arrive à une dernière étape où je dois terminer mon rapport, l'envoyer aux différentes parties prenantes. Et toutes les informations envoyées sont stockées dans une base de données et rapatriées sur la plateforme du coup. Côté MacOffice, l'application permet un accès simple à toutes les données et à leur historique. Les plus de la solution, une saisie simple, rapide, mobile. La possibilité de visualiser des anomalies. Et au final, un gain de temps pour les infrapôles et les DZP, qui sont les premiers acteurs et qui, par conséquent, partagent leur expertise. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501